Afida Thurney en deuil, mort de Marie-Roney Thurney à 62 ans Triste fin d'année pour Afida Thurney. L'ancienne candidate de Love Story fait face à un terrible deuil depuis le mercredi 28 septembre 2022. L'interprète de Gangsta's Paradise, le rappeur Collio, est mort et aurait été retrouvé inconscient dans sa salle de bain. Affirme le New York Times. Son départ a provoqué les mois une pluie d'hommage à déferler sur la toile. Celui d'Afida Thurney a particulièrement été émouvant. Il faut dire que la chanteuse a partagé sa vie avec le rappeur pendant trois ans. Dans les colonnes du Parisien, elle confiait sa tristesse d'un départ jugé trop tôt. Mourir à 59 ans, c'est très très grave, très triste. Rester des amis très proches. Collio et Afida Thurney s'étaient vus avant son décès. On s'était encore vus en avril dernier à Miami, on avait fait une vidéo ensemble. Guillaumet. Elle assurait le show sur le plateau de chez Jordan, mais l'ambiance n'est plus au beau fixe pour Afida Thurney. L'année se conclut par une perte de plus. Vendredi 9 décembre, elle a annoncé la mort de Ronnie Thurney à l'âge de 62 ans sur Instagram. Le fils de Tina Thurney s'était marié avec Afida en 2007. Malgré l'amour qu'il y avait entre eux, le couple a préféré vivre séparément. Pour autant, ils n'étaient pas divorcés. Coup dur pour l'ancienne candidate de Love Story qui vient donc de perdre son époux. Sur sa publication Instagram, elle rendait hommage à son défunt mari. Mon Dieu, Ronnie Thurney, un véritable ange, mon mari, mon meilleur ami, mon bébé. J'ai fait le maximum jusqu'à la fin cette fois. Je n'ai pas pu te sauver. Je n'ai pas pu te dire que je t'ai aimé pendant ces 17 ans. C'est une très 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 mauvaise tragédie. Tu es avec ton frère Cré et ton père Rick et Aline au paradis. Ces mots bouleversant, Afida Thurney les a accompagnés de plusieurs photos d'elle au bras de Ronnie Thurney. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada